La Bible est remplie de leaders, fun d'avoir une équipe à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec des enfants-là pour le travail. L'éducation chrétienne et son importance. Qu'est-ce que tu penses, Annie? On est dans l'Église et souvent, on a mis l'Église comme si c'est Dieu qui l'a créée comme ça. Le département des enfants, le département de la jeunesse, le département de la famille, le département des célibataires, le département des femmes. Ça n'existe pas. Dans les yeux de Dieu, c'est une Église. On est le corps de Christ. Tout le monde travaille ensemble. Éventuellement, dû à ce qu'un homme, lui, il avait à cœur cet homme-là, il était en Angleterre, il voyait les enfants qui travaillaient dans les usines, qui n'apprenaient pas à écrire ni à lire, a décidé d'enseigner à écrire, à l'orthographe, à l'école. C'était gratuit les dimanches et ils se servaient de la Bible. Alors, ils ont appelé ça l'école du dimanche. Ça n'avait rien à part avec un département dans une église. C'était un homme qui voulait enseigner à des travailleurs, des enfants, à écrire et à lire. Éventuellement, aux États-Unis, quand l'Évangile est arrivé ici, on prenait copie de ce qui se faisait là-bas, mais ils ont dit, « Mais ici, l'école est gratuite, qu'est-ce qu'on fait? » Donc, ils ont dit, on va continuer, mais on va enseigner la Bible maintenant, ça va être l'école du dimanche. Si on regarde l'histoire, on se dit, « Hum, on a dévié. » Mais en même temps, en déviant, on a gardé un beau principe d'enseigner la Bible et de faire des disciples de Jésus le dimanche. Donc, quand on parle de faire l'éducation chrétienne, souvent, le monde a peur, trop peur. Et quand on a peur, ça paralyse. Qu'est-ce qu'on va faire? D'un coup, j'ai des enfants devant moi. D'un coup, qu'est-ce qui va arriver? Il faut que je ne pratique. Je n'ai pas le temps. On les a toutes les excuses. Mais une chose qu'on peut dire, dans les cinq premières années de la vie de l'enfant, moi, je peux vous dire, vous formez son caractère, vous formez des valeurs. Vous formez également l'idée qu'il va y avoir de l'église locale. Le 0-5 ans, puis j'étirerais même jusqu'à 11 au moins, l'attachement de l'enfant à l'église va se faire à cette époque-là. Donc, souvent, après, il va intégrer la jeunesse et éventuellement l'Assemblée. Mais comme tu dis, moi, j'aime beaucoup voir tous les départements de l'Assemblée comme une chose. Il n'y a pas... L'école du dimanche, ce n'est pas une garderie pendant la grande et sainte réunion des adultes. C'est une formation pour les enfants pour parler de Jésus de façon adaptée à leur niveau, leur langage et où est-ce qu'ils sont rendus dans la vie. Et d'en faire des disciples de Jésus. C'est aussi simple que ça. Puis d'enseigner Dieu leur père comme un père qui aime les enfants, qui sont une part dans l'église. Donc, qui m'emmène à... Moi, je crois, la première chose pour quelqu'un qui travaille dans l'église ou qui travaille auprès des enfants, c'est d'avoir un cœur pour aimer... Moi, j'aime ça dire les agneaux de Dieu. On dit tout le temps les brebis. On est les brebis de Jésus. Mais pour moi, les enfants, ce sont les agneaux. Quand Jésus dit « paie mes agneaux » à Pierre, pour moi, les enfants. On va prendre soin des enfants. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin pour l'impact qu'on va avoir dans la société. Ils vivent trop de choses, les enfants, aujourd'hui, pour qu'ils arrivent à l'église, puis qu'ils se sentent bousculés, puis qu'ils sentent qu'ils dérangent, puis qu'il ne faut pas qu'ils dérangent les adultes, ou ils n'ont pas leur place, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas chanter. Non, pour paître, justement, les agneaux, il faut les aimer avec un cœur incroyable. Donc, si on les aime, quand ils vont être tannants, c'est l'amour qui va ressortir en premier. Il y a plusieurs années, je travaillais auprès des enfants, mais qui étaient dans un parc défavorisé. Moi, là, j'étais hors de ma zone de confort. Puis, je me souviens, la salle qui était en charge, elle me disait tout le temps, « Ce n'est pas dur, tout ce que tu as à faire, c'est de les aimer. » Puis, pourtant, j'ai travaillé avec les enfants, ça fait des années. Mais les enfants dans l'église, moi, ça allait bien. Mais les enfants qui ne vont pas nécessairement à l'église, c'était plus dur pour moi de dire, « Jésus te dit, bien non, il te regardait en me disant, bien, je ne sais pas de quoi tu parles. » Et j'ai découvert que l'amour de Dieu n'a pas de barrière, que ce soit un enfant séculier, dans le sens qu'il n'a pas encore connu Jésus, que ce soit un enfant qui connaît Jésus. Avoir l'amour de Dieu pour eux. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour que, ça dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait, quiconque quoi ne périsse pas à aimer la vie éternelle. Donc, première chose, ayez un amour, un cœur pour aimer les agneaux de Dieu. Le deuxième, il faut regarder la chaîne et non un maillon à la fois. C'est la chaîne et chaque maillon de la vie de l'enfant est important. Oui, parce que quand on est petit, il va y avoir un maillon qui va nous tenir, qui va prendre soin de nous. Donc là, on pense, le pensez vous aussi, à tous les moniteurs d'école du dimanche qui ont eu un impact dans votre vie, tous les pasteurs, tous les pasteurs de jeunesse, tous les responsables de toutes sortes de ministères qui ont eu un impact dans votre vie. Là, c'est votre tour d'être ce maillon-là qui prend soin du petit enfant. Puis après ça, ce qui est extraordinaire, c'est que l'enfant va devenir le maillon de quelqu'un d'autre. Oui. Fait que la chaîne est longue, 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 mais le temps qu'on a comme maillon, il ne faut pas la casser, la chaîne. Il faut être à la place que Dieu nous demande. Tu vas dire, peut-être que vous allez me dire, Philippe, moi, je n'ai pas un appel pour les enfants. Je sais que peut-être que tu n'as pas l'appel pour les enfants. Mais s'il n'y a personne qui est là, dites-vous que si vous n'avez pas des plans pour les enfants, l'ennemi en a, lui. Donc, ce n'est pas que je veux mettre n'importe qui, là. Non. Mais quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, un cœur pour les enfants, déjà là, tu es gagnant. Alors, on voit ça comme un maillon. On travaille sa vie, on en fait des disciples de Jésus, afin qu'après, il y ait un autre maillon qui va se faire dans la vie de cet enfant-là. Mais nous, on va avoir fait notre bout. Et c'est ça qui est important. Néhémie, quand il a bâti tous les murs, il disait que chaque famille avait une porte. Puis chaque famille devait protéger sa famille à la porte. Et c'est là que, moi, je crois que l'Église est comme ça. Chacun de nous, on a un travail à faire dans le corps de Christ. Et chacun de nous, on fait notre travail. Et si on fait mon... Moi, je fais ma part, tu fais ta part, le mur va tenir. Mais si on jalousie... Ça se dit... Non, ça ne se dit pas ça. On se jalousie. Merci. Parce que l'autre... Ah, j'aimerais mieux être en jeunesse. Ah, j'aimerais mieux être là. J'aimerais mieux être là. Bien, je vais vous dire, pendant que vous faites « j'aimerais mieux », il n'y a personne qui fait le travail que Dieu veut que vous fassiez. J'ai le goût de rajouter aussi, le ministère pour enfants, quand on est un maillon, c'est peut-être l'endroit dans votre vie où vous pouvez faire le plus d'évangélisation. Parce qu'on va se dire, ce n'est pas nécessairement vrai que les enfants qui arrivent à l'Église sont chrétiens. Leurs parents, oui, fort probablement. Mais les enfants, peut-être qu'ils n'ont pas encore fait... Ils ne sont pas nés de nouveau. La conversion n'est pas arrivée. Ça, c'est notre travail. C'est la plus grande place où on peut avoir un impact dans la vie spirituelle des gens. J'y crois aux missions, aux romans, j'y crois aux communautaires. Mais l'éducation chrétienne, l'école du dimanche, il y a beaucoup d'enfants qui ont soif de Dieu. Puis en plus, les parents veulent travailler avec nous. « Oh, mince! » C'est le plus grand espace d'évangélisation qu'on peut avoir dans notre Église, dans nos Églises. Fait qu'il faut investir, il faut donner du temps, il faut investir temps et argent. Ils disent 80 % des personnes qui sont nées de nouveau dans l'Église viennent des enfants de 4 à 14 ans. Ils ont été nés de nouveau entre 4 et 14 ans. C'est important. Si j'investis mon argent dans quelque chose, est-ce que je vais avoir 80 % de retour? Bien, c'est ça, dans le fond. Les enfants, on peut être sûr qu'à quelque part, à un moment donné, ça va devenir des disciples de Jésus. Je plaide aussi pour la jeunesse. Je plaide pour les hommes, les femmes, tout le monde dans l'Église aussi. Mais nous, maintenant, on parle de l'éducation chrétienne. C'est pour ça que... Puis je suis vendu, on y vendu, nous autant. Et la dernière chose, c'est l'influence sur la famille en prenant soin des enfants. Combien de fois j'ai vu des gens choisir une Église en fonction de l'éducation chrétienne? Combien de fois j'ai vu des parents arriver puis voir leurs enfants heureux? Ils réfléchissent deux fois, trois fois avant de dire je vais retirer mon enfant de cet endroit-là. Ce n'est pas que je veux me servir des enfants pour les garder dans l'Église. Non. C'est tout simplement, on veut garder la famille. Et qu'est-ce qui est attaqué présentement? La famille. À tous égards, la famille est attaquée dans la société. Quand on prend soin des enfants, on prend soin de la famille. Puis même notre ministère pour les enfants peut s'élargir à ministère pour la famille, des conférences pour l'éducation des enfants, pour les couples. Tu sais, la famille, c'est une des choses les plus précieuses qu'on a dans nos assemblées. Il faut en prendre soin. Puis ça commence par prendre soin des enfants. Je te vois des fois accueillir les enfants quand les parents arrivent avec l'enfant puis tu parles avec le parent. Puis tu dis comment ça va, ça me fait plaisir de te voir. Puis le petit kid qui arrive aux côtés, puis il dit « Allô Annie! » Puis après ça, je trouve que tu le vois s'en aller. Mais le parent, il est encore là, lui. Là, la dernière fois que je suis venu, c'était après. Puis tu te souviens, on avait des petites gâteries pour les enfants. Et les parents passaient. Puis les enfants, il y avait hâte à la gâterie. Mais la mère, le père venaient voir puis tu disais « Bonjour ». Le contact, la relation qu'on a est tellement important. Donc, ça va au-delà de l'enfant, sans compter les bénévoles, sans compter que quand les gens viennent dans l'Église ou qu'ils se sentent aimés, ils sentent l'amour de Dieu, on fait une différence. Et la Bible dit « C'est à ceci que tous verront que vous êtes, mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, soyez qui vous êtes, vous. Ayez un amour pour les enfants, mais l'amour de Dieu pour les enfants. Deux, regardez-vous comme tout simplement une partie de la vie de l'enfant. Mais cette partie-là, si vous faites votre travail, il y en a un autre après qui va faire son travail, on risque pas mal de garder l'enfant. Ça va être sa décision. à l'adolescence et après, par exemple. Mais on a fait notre travail. Et la dernière, n'oubliez pas, si vous pensez que vous faites juste influencer les enfants, vous influencez les parents, la famille et toute l'Église de Jésus-Christ en est gagnant. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants.